Chers abonnés de Coltination, imaginez-vous où êtes-vous en train de creuser sous les terres glacées de Sibérie, une journée comme les autres. Soudain, votre pelle heurte quelque chose de dur. Ce n'est pas du charbon, ce n'est pas une roche, c'est une tombe. Et pas n'importe quelle tombe, une tombe vieille de 800 millions d'années. Aujourd'hui, avec cette découverte incroyable, nous allons faire dans un voyage à travers le temps, révélant des secrets que l'humanité n'a jamais osé imaginer, et plus précisément, l'histoire de la princesse Tisa. Tisa, la fille miraculeuse dont le mystère a laissé le monde éperdu. Son sarcophage, magnifiquement décoré et richement orné, a été découvert par hasard en Sibérie, révélant un corps remarquablement préservé et offrant un aperçu fascinant sur une histoire encore en grande partie méconnue. Néanmoins, j'aimerais beaucoup commencer par souligner que les événements de cette histoire s'appuient entièrement sur la spéculation. Du moins, aucune preuve concrète n'a été présentée et retrouvée jusqu'à ce jour. Mais qui était réellement Tisa ? Et comment son histoire a-t-elle traversé les siècles pour atteindre notre époque ? Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps, alors que nous explorons les mystères entourant la princesse Tisa, la princesse dans un sarcophage, l'histoire de la découverte. Par les différents articles qu'on a lus et visités, on a compris que la princesse Tisa aurait vécu à l'époque de l'Antiquité, quand les cultures nomades de la steppe sibérienne prospéraient. Ces peuples étaient réputés pour leur maîtrise de l'équitation, leur artisanat sophistiqué et leur rituel funéraire élaboré. La vie de Tisa, en tant que membre de l'élite, était marquée par le luxe et la spiritualité, reflétant les croyances et les traditions de son époque. Sa tombe a été découverte par une équipe d'archéologues en Sibérie. En septembre 1969, dans le village de Rjavchik, district de Tizul, région de Kemerovo, le mineur Karmokov a trouvé un sarcophage en marbre de 2 mètres de long, enfoui à plus de 70 mètres de profondeur. Lors des travaux miniers, il a heurté le sarcophage avec sa pelle. Il, le sarcophage était magnifiquement orné, enfoui profondément sous la glace. Pour les experts, les conditions glaciales ont préservé le corps et les objets funéraires pendant tout ce temps. Le sarcophage était une œuvre d'art, décorée de motifs complexes et d'inscriptions mystérieuses. Ces inscriptions, bien que difficiles à déchiffrer, semblent raconter la vie et les exploits de Tisa, ainsi que des prières pour son voyage dans l'au-delà. Le couvercle du sarcophage était parfaitement ajusté pour une meilleure étanchéité, les bords intérieurs mesurant 15 centimètres d'épaisseur. Il était rempli d'un liquide cristallin bleu rosé, conservant un corps féminin extraordinairement bien préservé. Cette femme, mesurant environ 180 centimètres, avait des traits européens, de grands yeux bleus, des cheveux bruns foncés, légèrement ondulés, avec un soupçon de rouge atteignant sa taille. Ses mains douces et blanches aux ongles courts et bien coupées, laissaient de penser qu'elle avait environ 30 ans. La jeune princesse, enveloppée dans des tissus précieux, était accompagnée de divers objets personnels. Les objets retrouvés, allant de bijoux finement travaillés à des outils de la vie quotidienne, fournissent des indices précieux sur la vie et le statut de Tisa. Les bijoux comprenaient des colliers en perles d'ambre, des bracelets en or et des anneaux décorés de motifs animaliers. Elle portait une robe en dentelle blanche translucide, brodée de fleurs colorées, atteignant juste en dessous de ses genoux, et ne semblait pas morte, mais simplement endormie. A côté de sa tête, une boîte métallique noire, rectangulaire et arrondie sur un côté, ajoutée au mystère. Elle aurait été enterrée bien avant l'époque des dinosaures, durant la période carbonifère, une époque où la terre était dominée par une végétation abondante. Son sarcophage reposait initialement au centre d'une voûte en bois, enfouie au cœur d'une forêt dense. Au fil des siècles, cette voûte s'est enfoncée et effondrée, privant le sarcophage d'oxygène et le transformant en une couche homogène de charbon. Après sa découverte, le sarcophage est resté exposé au public pendant environ 5 heures. La nouvelle s'est répandue rapidement, attirant tout le village. Les autorités locales, alertées par cette découverte, ont rapidement sécurisé la zone. En moins de 14 heures, des agences en civil ont déclaré le site contaminé, ordonnant à tous de s'éloigner. Ils ont tenté de soulever le sarcophage à bord d'un hélicoptère, mais le poids était trop important. Ils ont alors retiré une partie du liquide, provoquant le noircissement immédiat du corps. Ils ont réinjecté le liquide, rendant au visage de la princesse son teint d'origine. Après avoir sécurisé les restes, les autorités ont transféré le sarcophage vers Novosibirsk. Quelques jours plus tard, un court article dans un journal local a mentionné la découverte, provoquant une onde de choc parmi les habitants. L'armée et la police ont encerclé le village, procédant à des perquisitions et éliminant ceux qu'ils considéraient comme des émeutiers. Le site de la découverte a été enterré sous une nouvelle couche de terre. Malgré ses efforts pour étouffer l'affaire, quelques villageois ont continué à se battre pour la vérité. L'un d'eux, ayant écrit au comité central, est décédé un an plus tard d'une insuffisance cardiaque. Six des témoins ont également perdu la vie dans des accidents de voitures mystérieux. La découverte de la princesse Tisa a captivé l'attention des chercheurs du monde entier. Récemment, un professeur de Novosibirsk, expert en archéologie et histoire ancienne, a partagé ses réflexions sur cette découverte extraordinaire. Lors d'une conférence, il a présenté les résultats préliminaires des analyses de laboratoire, soulignant que cette découverte pourrait transformer notre compréhension de l'histoire ancienne. Les objets trouvés et les détails révélés pourraient réécrire les connaissances actuelles sur les pratiques funéraires, les échanges culturels et les structures sociales des sociétés de la steppe sibérienne. Le professeur a conclu que cette découverte n'était pas seulement un ajout fascinant à l'histoire archéologique, mais qu'elle offrait également une opportunité unique de réévaluer et de comprendre de manière plus approfondie l'évolution culturelle et historique de cette époque. Il affirme que la princesse a été enterrée il y a au moins 800 millions d'années, contredisant la théorie de Darwin sur l'origine de l'homme et son évolution. Profitons-en pour ouvrir une grande parenthèse avant de continuer avec l'histoire de la princesse pour parler de la théorie de Darwin. Que dit-elle réellement, pour ceux qui ne le savent pas ? La théorie de Darwin La théorie de Darwin, plus connue sous le nom de théorie de l'évolution par la sélection naturelle, repose sur des principes fondamentaux qui ont changé la compréhension de la vie sur Terre. Charles Darwin, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un naturaliste anglais du 19e siècle. Il a proposé que les espèces évoluent au fil du temps grâce à un processus de sélection naturelle. Ce concept radical repose sur l'idée que les organismes possèdent des variations héréditaires et que certaines de ces variations confèrent des avantages en termes de survie et de reproduction. Dans son ouvrage Très Plébiscité, L'origine des espèces, publié en 1859, Darwin explique comment les individus mieux adaptés à leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Ces individus transmettent leur trait avantageux à leur progéniture, entraînant progressivement des changements dans les populations au fil des générations. Ce mécanisme de sélection naturelle est comparable à une compétition silencieuse où seuls les plus aptes perdurent, façonnant ainsi l'évolution des espèces. En lisant son ouvrage, on comprend qu'il a illustré sa théorie à travers des observations minutieuses de la nature. Par exemple, les pinçons des îles Galapagos présentent une diversité de formes de becs, chacun étant adapté à un type spécifique de nourriture. Ces variations, résultant de la sélection naturelle, démontrent comment les espèces peuvent diverger et se spécialiser en fonction de leur environnement. Bien logiquement, sa théorie n'a pas été immédiatement acceptée par tous. Elle a suscité des débats intenses et a affronté des résistances, notamment de la part des milieux religieux. Cependant, au fil du temps, elle a gagné en crédibilité grâce à des preuves accumulées par des scientifiques du monde entier. La découverte de fossiles, la compréhension de la génétique et les observations contemporaines de l'évolution ont toutes renforcées les idées de Darwin. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle est un pilier central de la biologie moderne. Beaucoup de scientifiques recourent à sa théorie pour essayer d'expliquer les résultats de leurs recherches et les découvertes scientifiques. Revenons un peu en arrière, au moment où Darwin, à bord du HMS Beagle, observe les merveilles des îles Galapagos. Imaginez-le en jeune naturaliste, fasciné par la diversité des espèces qu'il rencontre. Les iguanes marins, se prélassant sur les rochers volcaniques, les tortues géantes, se déplaçant lentement dans les sous-bois et bien sûr, les fameux pincons qui allaient devenir un symbole de sa théorie révolutionnaire. Ces observations ne sont pas seulement des notes dans un carnet de voyage, mais les fondations d'une idée qui allait changer la science pour toujours. A chaque île visitée, Darwin note des différences subtiles, mais significatives, entre les espèces, des variations adaptées à des environnements spécifiques. Il commence à voir un schéma, une logique sous-jacente à cette diversité. Les espèces ne sont pas immuables, ni inchangeables. De nos jours, la théorie de Darwin est plus pertinente que jamais. Les études sur l'ADN, les fossiles et les comportements des espèces continuent de confirmer et d'élargir ces idées. Les chercheurs découvrent encore de nouvelles espèces, des fossiles surprenants, et des mécanismes d'adaptation qui continuent d'émerveiller les chercheurs. Revenons à notre princesse. Le professeur qui était venu de Novosibirsk, expert en archéologie et histoire ancienne, a partagé ses réflexions sur la découverte. Lors de sa conférence, il a commencé par détailler les résultats préliminaires des analyses de laboratoires effectuées sur le site de la découverte. L'attention des chercheurs du monde entier s'était tournée vers un mystérieux liquide bleu trouvé dans le sarcophage de la princesse. Le professeur a expliqué comment ce liquide inhabituel avait d'abord suscité l'émerveillement et la curiosité de l'équipe. Des échantillons avaient été prélevés et soumis à diverses analyses, mais le liquide restait une énigme, refusant de révéler ses secrets même sous les microscopes les plus puissants. Puis vint la question cruciale de la datation. Les premières tentatives avec la méthode de datation au carbone, qui limite l'âge d'une découverte à environ 50 000 ans, n'avaient pas été concluantes. Les résultats étaient flous, incapables de fournir une date précise pour la princesse et son sarcophage. C'est alors que l'équipe avait décidé de recourir à des techniques de datation plus sophistiquées. Utilisant des méthodes avancées, ces tests avaient finalement révélé une réponse surprenante. La princesse et son sarcophage datent de 800 millions, bien loin des suppositions initiales de plusieurs milliers d'années. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont utilisé des techniques de datation par isotopes radioactifs, telles que la datation par uranium plomb, capable de mesurer des âges géologiques très anciens. En analysant les cristaux de zircon trouvés dans le sarcophage, les scientifiques ont pu obtenir une datation précise. Pour confirmer leurs résultats, ils ont aussi utilisé des techniques de datation par luminescence, capables de mesurer la dernière fois que les minéraux du sarcophage avaient été exposés à la lumière. Cette méthode, souvent utilisée pour dater des céramiques et des sédiments, avait permis de contourner les limitations de la datation au carbone. En parallèle, une analyse isotopique des restes de la princesse avait été réalisée. En examinant les rapports d'isotopes, de strontium, de plomb et d'autres éléments dans ses os et ses dents, les chercheurs pouvaient retracer les origines géographiques et la chronologie de sa vie. Le professeur détailla également l'utilisation de la résonance de spin électronique, ESR, une technique permettant de dater les minéraux et les fossiles en mesurant les défauts dans leurs structures cristallines causées par les rayonnements naturels. Cette méthode, combinée à la spectrométrie de masse à accélérateur AMS, une technique plus sensible que la datation au carbone traditionnel. L'AMS avait permis de dater de manière précise les échantillons organiques retrouvés à côté de la princesse. Cette approche combinée avait révélé des détails précis et fiables sur l'époque à laquelle la princesse avait vécu. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'aurais bien aimé en dire plus. Pour ceux qui souhaitent explorer plus en profondeur les détails de cette incroyable trouvaille, tous les articles et sources mentionnés dans cette vidéo sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à aller consulter pour en savoir plus sur la princesse Tisa et les mystères qu'elle continue de révéler. Cliquez sur les liens pour explorer davantage et n'oubliez pas lâcher un pouce de nous apporter votre appréciation. Laissez vos commentaires aussi bien et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci de votre attention et on se dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes captivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !